un conseil de bonne humeur chez we love je te fais la deuxième partie sur cette vidéo de tout ce qui concerne le baptême comme on le connaît et je profite pour te dire aussi comment se passe mon expérience de marraine puisque j'ai baptisé deux jeunes femmes maintenant donc comment ça se passe et comment je vois les choses par rapport à mon rôle de marraine et pour conclure je ne suis pas entré dans les détails lors de la première vidéo mais je vais te parler du baptême civil pourquoi un kamit conscient et même un kamit qui n'est pas conscient donc tu n'as pas besoin d'être forcément conscient pour ne pas faire un baptême civil mais pourquoi ça n'a pas de sens en fait de le faire et que comme le baptême religieux c'est une insulte à nos ancêtres d'accepter de faire le baptême civil donc en gros pas de baptême civil pas de baptême religieux je commence tout d'abord le baptême religieux donc moi j'ai été baptisé catholique donc je me souviens à l'époque j'avais quatre ans c'était en 1989 donc je me suis fait baptiser à l'église catholique de belle en mai donc comme tu le sais je ne dis plus les noms de communes qui commence par saint ou sainte puisque je suis bête et discipliné nous vivons dans un état qui se dit laïque la france se dit laïque donc pourquoi on a des noms de communes saint saint donc des noms de communes religieux ça n'a pas de sens donc pour revenir à mon propos j'ai été baptisé à l'église catholique de belle en mai en avril 1989 et en regardant encore mes photos de baptême je me rends compte comment ça a dû être une expérience traumatisante pour moi j'avais quatre ans et je vois sur les photos en fait que je pleurais et sur les photos je vois que le prêtre il me mouille avec de l'eau dite bénite en réfléchissant je me dis mais pourquoi on ne mouille pas tout le corps alors là ça veut dire que l'eau atteint tous les centres d'énergie on en a sept de chakras moi je dis haritou j'utilise le terme en langue égyptienne pharaonique puisqu'on est mélanoderme et que ça a du sens d'employer nos termes pour parler de nos affaires donc pour les haritou quand tu rentres dans le bain je sais que les évangéliques ils font ça il faut entrer dans le bain au complet j'entrais en maillot de bain et tu te baptise comme ça les catholiques c'est juste de l'eau qu'on met sur la tête donc sur le harit du troisième oeil et harit coronal et donc j'observe en fait aussi si tu as toi-même déjà participé un baptême comment les enfants se débattent de manière générale à ce moment là c'est très rare que les enfants soient calmes ou se laisse faire et en général après tout ça il y a une grande fatigue qui arrive donc après ça l'enfant soit il dort dans la voiture soit il dort pendant la fête mais en tout cas s'il n'a pas pleuré il a toujours une grosse fatigue juste après et moi en réfléchissant je me dis en fait ce qui se passe c'est que la personne qui sert de prêtre parce que à l'église c'est toujours un prêtre j'ai jamais vu de prêtresse c'est toujours des hommes parce que bien sûr ça relève de la culture occidentale et c'est le patriarcat donc forcément c'est toujours un prêtre et ben il est comme un vampire énergétique en fait il répète tout le temps les mêmes paroles donc ça émet une certaine vibration et ça ouvre un vortex avec de l'énergie et il prend l'énergie de cet enfant là cet enfant qui est une vie nouvelle parce qu'on sait très bien que les enfants ils ont ils ont beaucoup plus en fait d'hormones de croissance que nous les adultes en fait parce qu'ils sont en pleine croissance ils sont en plein développement donc forcément les enfants vibrent beaucoup plus haut à cet âge là que nous un adulte quoi donc ce prêtre qui se positionne en vampire énergétique va carrément chercher à entrer à pénétrer dans le arit du troisième oeil et le arit coronal de l'enfant pour pouvoir avoir un contrôle on va dire sur lui et pouvoir matraquer son cerveau avec tout ce qui se dit dans la bible avec tout le baratin tout le truc pour qu'on puisse boire les paroles et croire que on est pécheurs qu'il faut qu'on fasse attention pour ne pas brûler en enfer qu'il faut qu'on se baptise pour être frère de zizi crasse et l'enfant de lumière qui brille mais en fait tout ça c'est que du bavardage et moi je me souviens que oui ma marraine et mon parrain était là mais je me souviens surtout de la fête sur les photos je vois en tout cas que j'ai pleuré que j'étais triste et tout ça et bon pour eux c'est normal c'est le baptême c'est pour protéger les enfants donc pour les adultes c'est normal mais non c'est pas normal en fait et qu'un enfant pleure si un enfant pleure pour quelque chose c'est qu'il ya une raison et c'est que surtout il ya un inconfort si l'enfant n'avait pas d'inconfort il n'aurait pas pleuré donc je sais pas si tu entends les grenouilles il ya des grenouilles comme il a plu donc il ya des grenouilles pas loin dans le jardin et du coup l'enfant il ressent un inconfort et donc il exprime son inconfort comme ça il pleure et moi ben les photos me font voir à quel point j'étais inconfortable en tout cas je me souviens qu'on avait fait une grande fête qu'on avait reçu toute la famille parce que souvent les sacrements religieux c'est aussi l'occasion de recevoir la famille on aime danser nous aimer bordé à piller alors nous cas d'accord quoi et des fois les gens ils sont dans la religion plus pour les faits que pour le côté religieux pour le côté je me comporte bien avec mon voisin je m'entends bien avec ma femme je gère bien mon foyer je suis carré avec mon mari enfin les gens ils sont plus dans la religion pour le côté ouais bordé à piller on va faire sa communion elle va acheter une belle robe elle va aller chez le quoi faire mais on peut faire tout ça aussi on peut faire tout ça en étant dans la tradition puisque dans la tradition on célèbre constamment on a un tas de célébrations donc faut pas croire que parce qu'on aura laissé la religion on va venir dans la tradition ancestrale qu'on sera dépourvu en fait c'est pas du tout comme ça tu vois pour revenir à mon propos moi c'est ce que j'ai comme souvenir de mon baptême donc j'ai décidé d'arrêter à l'église d'arrêter d'aller à l'église d'arrêter de lire la bible d'arrêter tous ces trucs là et je suis revenu aux traditions ancestrales le deuxième point que je voulais aborder avec vous sur cette vidéo là c'est comment ça se passe avec mes filles et bien c'est simple avec mes filles je reste toujours disponible bon heureusement pour moi j'ai plus à les accompagner à des sacrements parce que elles n'ont pas tout continué jusqu'à la confirmation parce qu'il ya le baptême la première communion la profession de foi et la confirmation donc elles ont pas tout fait leurs quatre sacrements et tant mieux d'ailleurs donc j'aurais plus à faire et je reste disponible en tout cas si elles ont besoin de quoi que ce soit elles savent vous me trouvez avec ça il n'y a pas de souci c'est pas parce que je suis plus dans la tradition que je les ai délaissé je suis là et je garde de bons contacts avec elles donc ça veut dire que on a quand même des différences c'est à dire qu'elles ne sont pas dans la tradition ancestrale avec moi mais moi je garde une entre cordiales et s'il faut les aider et être là pour elle et bien je suis là donc ça c'est comment je me comporte avec mes filles et le dernier point que je voulais aborder avec toi c'était le baptême civil pourquoi le baptême civil c'est aussi un moyen d'être un trait pour ses ancêtres exactement comme le baptême religieux parce que le baptême civil c'est un baptême que la république française a pour approuver et comment on peut laisser la république française approuver le baptême de notre enfant alors même que c'est cette république française qui nous a colonisé donc pourquoi c'est un problème c'est un problème parce que la colonisation ne nous a aidé en rien bien au contraire on est toujours des sous hommes pour les gens qui sont de fervents admirateurs de la république française donc forcément faire le baptême civil et attendre que la république française approuve notre baptême et approuve ma reine parrain et bien c'est donner une autorisation en fait à la république française de déterminer qui a le droit d'être notre maman dans l'invisible ou d'être notre papa dans l'invisible on n'a pas besoin de ces histoires de baptême civil de la même façon qu'on n'a pas besoin du mariage civil on a des unions traditionnelles si ça t'intéresse que j'en parle tu me laisse un commentaire sous la vidéo je vais faire une vidéo pour te parler plus en détail de l'union traditionnelle comment procéder à qui t'adresser comment faire et comment se préparer avec ta moitié la personne avec qui tu veux t'unir on n'a pas besoin de mariage civil et je m'étale pour revenir à ça on n'a pas besoin non plus du baptême civil donc c'est des choses qui sont à notre portée mais nous avons nos cérémonies que nous pouvons faire choisir notre marraine et notre parrain ou nos marraines et nos parrains et puis faire la cérémonie faire la réception après et puis inviter aussi les gens au baptême de la même manière qu'on inviterait au baptême religieux sauf que là on sait que c'est un rituel ancestral qu'on va faire une cérémonie ancestrale et puis voilà donc chez we love je t'ai tout dit concernant le baptême je voulais te faire cette deuxième partie pour t'expliquer un petit peu des choses que j'avais pas abordé lors de la première partie n'hésite pas à partager ma vidéo si tu as des gens qui se questionnent à savoir est-ce qu'ils doivent faire le baptême ou pas de leurs enfants si tu as des gens qui pensent qu'ils seront maudits parce que l'enfant n'est pas baptisé n'hésite pas à partager la vidéo juste avant que j'ai fait pour en parler puisque encore une fois on n'est pas concerné par l'enfer ni par le diable la seule chose qui peut nous frapper c'est la foudre de shango ou le coup d'hyan de sekhmet c'est tout ce qui peut nous arriver donc bien sûr le coup d'hyan de sekhmet on l'appelle le karma ça encore c'est un terme en sanscriant donc chez we love merci à toi je te fais des bisous et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo à bientôt 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1